C'est le moment maintenant de la période des questions. La députée de Nickleberg. La question pour la ministre de la Santé. Monsieur le Président, 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas un médecin de famille. Plus de 360 000 d'entre eux sont des enfants. Ce chiffre augmente à chaque mois. Ça va arriver à 3 millions de personnes d'ici 2025. Les élèves ne choisissent pas de faire la médecine de famille. Il y a beaucoup de gens prêts à la retraite des médecins de famille. Les gens n'ont pas de médecins de famille. Ça cause beaucoup de problèmes aux urgences, aux hôpitaux en général, à d'autres médecins aussi les soins de longue durée. Il faut que les médecins nous donnent des soins de santé pour qu'on puisse avoir accès à des soins faits par équipe pour réduire le fardeau d'administration. Un dossier électronique qui fonctionne serait aidé. Est-ce que ce gouvernement va écouter les médecins de famille de l'Ontario et qu'ils agissent suite à leurs recommandations? Vice-première ministre et ministre de la Santé, merci. Non seulement nous écoutons, on travaille avec l'Association médicale de l'Ontario, nos partenaires dans les universités. Quand on a fait l'expansion la plus récente des postes de résidence pour les étudiants qui arrivaient et des diplômés postgradués, j'ai des provostes de l'université, les préfets, qui ont dit que c'était la plus grande expansion qu'ils avaient vue dans leur université, dans le programme de santé. Ils sont vraiment très contents comme exemple. On voit plus de gens qui décident de faire des études en médecine. Et nous, en tant que gouvernement, on s'engage à avoir des places pour des résidents, pour que les jeunes qui veulent devenir des médecins puissent avoir l'occasion ici, dans leur province. Question complémentaire, député de Amber River, Black River. Madame la ministre, plus de 50 000 personnes à Toronto n'ont pas de médecins de famille, il inclut beaucoup de gens de faible revenu. Et en particulier dans les quartiers avec une population racisée, il y a plus de besoins. Beaucoup de médecins ont de groupes plus grands, mais ici, limite. Dans la grande région de Toronto, on a besoin de beaucoup de médecins pour couvrir ces besoins. Quel plan est-ce que le gouvernement a pour couvrir les centaines de médecins qui sont nécessaires dans la région de Toronto? La ministre de la Santé, on a adopté le projet de loi 60, et on est enthousiasmé d'avoir l'occasion que ce soit de droit acquis, les médecins qui sont des médecins ailleurs dans une autre province, et un territoire, puissent exercer ici en Ontario. Pourquoi on fait ces investissements? Parce qu'on comprend qu'il y a des plans à court terme, à temps moyen et à longtemps, qu'on peut mettre en place. C'est qu'on a mis un investissement, entre autres, de 33 millions de dollars pour assurer que 100 diplômés de plus puissent avoir des postes pour faire de la formation enseignée et exercer dans la province de l'Ontario, qu'ils viennent des internes, etc. Question complémentaire, député de Quintenon. Miigwetch, Monsieur le Président, dans le nord de l'Ontario, il y a un manque de 350 médecins de famille et des spécialistes. On sait aussi que les postes d'infirmières dans les réserves sont dotés d'infirmières des agences fédérales. Et c'est comme ça, Monsieur le Président. Les infirmières fédérales doivent contacter les médecins par téléphone pour donner un diagnostic. Ça, c'est normal dans le nord. La pénurie de médecins cause de la souffrance qui n'est pas nécessaire. Et ça mène à des décès qui ne sont pas nécessaires dans le nord de l'Ontario. Et je demande comment est-ce que ce gouvernement va immédiatement aider les gens du nord de l'Ontario qui souffrent parce qu'il a une pénurie de médecins. La ministre de la Santé, depuis 2018, Monsieur le Président, on a ajouté 1 800 médecins dans la province de l'Ontario. On a mis en place des programmes spécifiquement pour le nord de l'Ontario pour qu'il y ait des urgences qui soient conjointes avec père à père des médecins, pour qu'ils puissent travailler avec des problèmes qui apparaissent devant eux. On va continuer. Ce n'est pas juste un enjeu, ce n'est pas juste une solution. On fait tout ce qu'on veut avec notre partenaire. On y inclut avec la partenaire pour avoir la médecine de famille, un partenariat entre l'Université de Queen's et Lake Ridge qui cible la formation de nouveaux médecins de famille pour qu'ils puissent avoir la capacité dans la province de l'Ontario pour servir la population grandissante. Question suivante de la députée de Waterloo. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Presque 65 000 personnes à Kitchener-Waterloo n'ont pas de médecins de famille. Un quart de ces gens sont des gens à faible revenu. Ils ne peuvent pas se permettre de payer une inscription annuelle à une clinique. Des gens qui auraient des soins de prévention proactives, souvent en urgence, et on pourrait sauver beaucoup de vies avec l'intervention précoce. Qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour appuyer les médecins de famille pour embaucher plus de soutien administratif et clinique pour qu'ils passent plus de temps avec leurs patients, comme l'Ordre des médecins de famille de l'Ontario a recommandé à ce gouvernement de faire? La ministre des Collèges et Universités. Merci pour la question. Je trouve que c'est riche. Ça vient de l'opposition. Chacun de vous, vous avez voté contre le projet de loi 60 hier. Si vous avez lu le projet de loi 60, interruption du président, veuillez vous asseoir, madame la ministre. Je vais demander à l'opposition officielle de revenir à l'ordre. La ministre des Collèges et Universités. En adoptant le projet de loi 60, on ajoute 24 000 préposés, 100 000 infirmières, 500 médecins praticiens, 455 nouveaux médecins, 52 adjoints aux médecins et 650 infirmières praticiennes. Vous demandez ce qu'on fait. Vous votez contre toute notre mesure. Arrêtez la pendule. Veuillez, s'il vous plaît, vous asseoir. Alors, s'il vous plaît, à l'ordre en chambre. Merci. redémarrez la pendule. Question complémentaire, députée d'Oshawa. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, le manque de pénurie de médecins met de pression sur les urgences. Angela, ma circonscription est allée aux urgences à Lake Ridge et m'a envoyé un courriel pendant qu'elle était aux urgences. Il avait juste un médecin et 119 patients attendaient. Combien de gens auraient pu recevoir plus de soins s'ils auraient pu voir un médecin de famille? Madame la ministre, M. le premier ministre, 440 000 personnes n'ont pas de médecin de famille. Est-ce que les gens doivent écrire aux députés de sa urgence pour qu'ils attendent ou il y aura de l'aide? M. le ministre de la Santé, c'est une occasion importante de souligner les différents programmes qu'on a mis en place pour aider les médecins, les hôpitaux, aux urgences, les ambulanciers. On a sauvé le programme d'infirmerie, un financement pour assurer qu'une infirmière, un technicien respiratoire, prend soin de ses patients pour assurer que les ambulanciers reviennent à la communauté. Un autre, c'est le modèle de soins du 9-1 où on ne force pas les ambulanciers à prendre des particuliers et passer aux urgences. On a l'occasion maintenant, soit pour des soins de longue durée, soins palliatifs et l'inspiration du diabète et des pilepsies. Je comprends, les députés d'en face ne veulent pas entendre des bonnes choses qui se passent, mais je vais vous dire que j'ai de la rétroaction qui dit que ces changements font toute une différence et fonctionnent. Merci. Député de Waterloo, à l'ordre. Député d'Inmontement, à l'ordre. Député de Brentford, à l'ordre. Le ministre de l'Énergie, à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question complémentaire finale. Député de Thunder Bay, supérieur nord. Merci, M. le Président. La région de Thunder Bay a 45 000 personnes sans accès à des soins primaires. Greenstone perd deux médecins à la fin du mois. Et les aînés n'auront pas accès à aucun soin que ce soit. Il y a des solutions pour l'inscription augmentée, pour avoir un programme dans la faculté de médecine du nord de l'Ontario, où on pourrait avoir plus d'inscriptions, établir des cliniques menées par des infirmières et créer des dossiers électroniques centralisés. Maintenant, pas dans cinq ans. À l'ordre, s'il vous plaît. Quand vous avez investi dans les solutions qui, clairement, sont indiquées par les professionnels de santé, qui n'ont pas lieu en ce moment. À l'ordre. La ministre de la Santé, M. le Président, l'école de médecine du nord de l'Ontario, il y a trois postes de formation en interne. Il n'y a personne dans cette chambre qui ne comprend pas qu'avec la population vieillissante et grandissante, il faut faire mieux. Ce que je dirais aux néo-démocrates et aux libéraux, où on en serait, s'ils n'avaient pas réduit ces cinquante postes de résidents, on aurait des médecins praticiens. Nous faisons le travail, on fait les investissements, et les députés d'en face peuvent choisir de travailler avec nous. On continue à se plaindre. Mais vous allez voir qu'il y a déjà des améliorations qui ont lieu dans les milieux communautaires parce qu'on fait des investissements. Le député de Brentford-Feld à l'ordre, député de Waterloo, question suivante, le député de Spadina-Fort York. Merci, M. le Président. J'ai entendu la ministre parler des soins en milieu communautaire. On est agents de Minden aujourd'hui, dont la salle d'urgence est fermée, et vous prenez le soin de leur communauté. Et c'est vraiment honteux. Je demande... J'ai déjà posé des questions sur la fermeture de Minden, et la ministre de la Santé a dit que c'était une décision locale et prenne la responsabilité. Mais la coalition de santé Ontario me dit que c'est la première fois où la ministre de la Santé a refusé de prendre la responsabilité pour la fermeture d'un hôpital. Avec cette fermeture, on mettra à risque des vies parce qu'il faut aller loin pour aller à l'hôpital. Est-ce que la ministre comprend que ces vies seront ce responsabilité, ces vies perdues? La ministre de la Santé. M. le Président, même si j'apprécie que je ne peux pas corriger un député d'en face ce qu'il a dit, l'hôpital de Minden ne ferme pas. Je veux que ce soit clair. Les décisions locales prises par les leaders de l'hôpital, appuyées par un conseil d'administration bénévole, a déterminé un centre de santé d'Alberta. On veut combiner les urgences à Minden et à Alberta. Il y a des services très importants qui ont lieu dans l'hôpital de Minden, qui vont continuer à avoir lieu à l'hôpital de Minden. Il n'y a pas de doute quand il y a des changements et inclut des fermetures aux urgences. C'est vraiment tout un défi pour la communauté. Mais je veux rassurer et rappeler les députés d'en face que ce sont des décisions prises au niveau local, prises par des hôpitaux locaux et des déchets locaux. Alors, l'opposition. Question complémentaire à la députée de Nicolba. Merci, M. le Président. Les urgences à Minden doivent rester ouvertes. Quand quelqu'un est arrivé à la formation, parfois, il a des mauvaises choses qu'il fait. Ils sont à 11 minutes des urgences à Minden. L'arène à Nesbitt, qui a trop de nouvelles, où il y a des camps toute l'année. Quand les enfants se blessent, c'est à trois minutes en voiture aux urgences de Minden. Les 62 résidents qui habitent au soin de longue durée à Ironcast ont besoin d'urgence. Zéro minute, ils sont attachés à l'hôpital, mais ils ne pourront pas y aller. Les résidents de Minden et de la région sont ici à Queen's Park. Ils sont venus à Queen's Park pour demander à l'aide de la ministre et veulent qu'elle utilise ses pouvoirs en tant que ministre de la Santé pour mettre un moratoire d'une année sur la fermeture de la salle d'urgence à l'hôpital de Minden. Est-ce qu'elle va les écouter? Est-ce qu'elle va les aider? Veuillez reprendre votre siège. Député, ministre de la Santé. Vous savez, M. le Président, très souvent dans cette Chambre, on parle de l'importance de la valeur du leadership communautaire. Il faut s'assurer que les communautés aient une voie. Et maintenant, les membres de l'opposé suggèrent qu'il faut passer au-delà des décisions prises par le leadership des hôpitaux. Opposition à l'Ordre. C'est vraiment malheureux qu'ils n'ont pas appuyé une décision locale prise par le leadership de l'hôpital à l'Holiburton Health Sciences. Merci, M. le Président. Député, Windsor West, à l'Ordre. Prochaine question. Député de Brampton North. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Économies, création d'emplois à l'Ontario, à un secteur des sciences dynamiques. Et nous voulons des meilleurs résultats de la santé pour tous et toutes. Mais les dernières années nous ont montré qu'il est important d'avoir un secteur établi des fabrications et qui appuie les sciences. C'est pourquoi Moderna était bienvenue. Est-ce que le ministère peut parler des progrès que ce ministère fait pour que l'Ontario ne soit pas laissé de côté pour des biens critiques? Ministre du Développement économique, création d'emplois, les problèmes de chêne d'approvisionnement causés par la pandémie ont mené à des pénuries de nombreux appareils médicaux. L'une de ces pénuries concerne les cathéters péridurels qui sont des standards médicaux pour aider à pallier la douleur lors de l'accouchement. Nous voulons qu'il y ait fabrication de l'épidurel ici en Ontario et une entreprise a répondu à l'appel et va désormais fabriquer des cathéters d'épidurel à leur usine à Oakville. La semaine dernière, avec le député provincial de Oakville et Oakville-North Burlington, CHS a annoncé un investissement de 1,5 million de dollars pour combler cet écart critique et embaucher 10 personnes. Quel merveilleux exemple où on voit un problème et on le résout ici en Ontario. Le Premier ministre Ford appelle cela l'esprit de l'Ontario. Question supplémentaire? Merci au ministre pour sa réponse et franchement pour son leadership sur ce dossier. C'est une bonne nouvelle que l'Ontario va pouvoir produire au niveau domestique des cathéters épidurats. c'est un soulagement bienvenu pour les hôpitaux qui continuent une pénurie des cathéters d'épidurel et pour sécuriser l'inventaire. Mais les fabricants d'Ontario ont commencé à la fabrication de fournitures médicales critiques. Mais quelle autre initiative pouvons-nous nous attendre à avoir de la part du gouvernement alors que nous continuons à booster l'industrie manufacturière, créer des emplois et faire en sorte que l'Ontario soit un leader mondial dans les secteurs des technologies médicales? Réponse? Monsieur le Président, l'Ontario a une riche histoire de découvertes vitales telles que la découverte de l'insuline ici en Ontario pour détecter les gènes qui causent la fibrose cestique. Nous avons également développé le premier pacemaker dans le monde. De nombreuses vies ont été grandement améliorées grâce au travail effectué ici dans le secteur des sciences de la vie en Ontario. Notre nouveau conseil des sciences de la vie va aider à accélérer la communication, la commercialisation et encourager l'adoption des innovations créées ici en Ontario. Un peu comme le secteur automobile où il y avait des plans pour la prospérité. Et bien maintenant, nous allons amener les sciences de la vie au prochain niveau et ces plans pour qu'on ait la stratégie des sciences de la vie en Ontario. Premier depuis des décennies. Il faut nous assurer que l'Ontario soit le premier centre mondial des sciences de la vie en termes d'innovation. Question. Merci, monsieur le président. Les acheteurs et l'Ouest de Népéenne sont toujours en attente de leur permis de construire. On leur a dit qu'il y avait plusieurs retards sans aucune date de fin. Les développeurs n'ont pas fourni d'informations pertinentes et ont blâmé la ville pour les retards. Mes committants se plaintent de l'autorité de réglementation. Vingt mois plus tard, les committants n'ont toujours pas reçu de décision. Pourquoi est-ce que le Premier ministre continue à permettre aux développeurs non scrupuleux d'empêcher les Ontariens de ménager dans leur nouvelle maison? Merci pour la question. ce gouvernement est convaincu que chaque Ontarien mérite une maison et nous n'allons pas lâcher prise concernant les investissements qui vont dans ce sens. Ce gouvernement s'est engagé à bâtir 1,5 million de nouvelles maisons et ajoutent de nouvelles manières pour améliorer la protection des Ontariens ontariens partout dans la province. Les changements que nous avons mis en place durant les derniers mois ont fait en sorte que les mauvais développeurs soient avertis et on les empêche de tirer profit des acheteurs de maisons. Les Ontariens peuvent être rassurés que notre gouvernement est là pour les appuyer quand ils font le plus grand achat de leur vie et ce, avec ou sans l'appui de l'opposition. Question supplémentaire. Ça prend deux ans pour obtenir une décision de HCRA et la situation s'aggrave. Mes commettants sont dans le flou et ne reçoivent aucune information. Les contrats font que les développeurs peuvent unilatéralement annuler les accords d'achat. Cela signifie que si un commettant fait une dénonciation en public, ils vont perdre leur nouvelle maison. c'est injuste que les développeurs peuvent agir de la sorte sans toute impunité. Est-ce que le Premier ministre va protéger les acheteurs de maisons en sévissant les développeurs? Merci, Monsieur le Président et merci à la députée pour sa question. La députée de l'opposition a beaucoup à dire pour aider les Ontariens, mais quand il faut vraiment faire des choses, l'opposition ne vote pas pour appuyer les Ontariens et Ontariens. Quand notre ministre des Affaires municipales a présenté un projet de loi à l'automne qui permettrait de punir les mauvais développeurs avec des amendes atteignant des centaines de milliers de dollars, Monsieur le Président, qu'est-ce que les députés de l'opposition a fait? Eh bien, ils ont voté contre ce projet de loi, ils ont voté contre des protections renforcées pour les Ontariens, ils ont voté contre la fourniture d'aide auprès des familles. Monsieur le Président, de ce côté et de ce côté-là, les députés veulent regagner votre siège à l'ordre. Opposition à l'ordre, chambre à l'ordre. Prochaine question. Prochaine question. Député de Brempton East. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La région de Pille est l'une des municipalités les plus grandissantes de l'Ontario. d'ici quelques années, il y aura des milliers de nouveaux arrivants qui vont venir s'installer dans nos communautés. Il y a une abondance d'emplois disponibles et des entreprises prospères, ainsi que des écoles et des infrastructures déjà en place. La région de Pille est un endroit merveilleux où vivre. Cependant, il y a une pénurie de maisons dans la région de Pille et partout dans l'Ontario. Pour de nombreux Ontariens, trouver la bonne maison est un défi. Notre gouvernement doit continuer d'aller de l'avant avec des mesures pour s'attaquer aux problèmes de pénurie de logements. Le Premier ministre a expliqué comment l'Ontario va augmenter le nombre de logements. Je souhaite remercier le député de Pille qui fait un travail merveilleux. Nous connaissons une crise de logements, une crise de logements désespérés. Peu importe qu'il s'agisse de nouveaux Canadiens ou de jeunes Canadiens qui cherchent acheter une maison. Ce n'est pas abordable. Il est important d'être là pour l'offre et la demande. On va bâtir 1,5 million de maisons. Nous avons établi un record. Nous sommes la région avec le plus de croissance en Amérique du Nord. 450 000 personnes ont emménagé dans notre province l'an dernier. Pourquoi? Parce que c'est là où on voit la croissance économique en Amérique du Nord ici. Grâce à mon amie ici, ministre des Développements et de Logements, il y a plus de personnes qui travaillent que lors du gouvernement libéral. Bonne nouvelle qu'il y a plein de projets de logements qui s'en viennent et qu'on crée les conditions pour qu'il y ait plus de construction. Cela va bénéficier ma communauté Brampton East ainsi que d'autres communautés dans notre belle province. des communautés telles que la mienne auront besoin d'accès à des réseaux de transport en commun. Le gouvernement libéral précédent a ignoré des infrastructures vitales de transport telles qu'autoroutes et routes pour aider avec la croissance. Ils ont connu un échec en la matière et cela fait que ce n'est pas pratique pour les entreprises et les familles pour se déplacer. Il est très important de répondre aux problèmes d'embouteillage et appuyer l'économie d'Ontario. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer comment le gouvernement bâtit un réseau routier plus grand, plus large pour appuyer nos communautés ? Monsieur le Premier ministre, une très bonne question du député de Brampton East. Monsieur le Président, on voit la population qui s'accroît, on voit l'économie qui croît. On a besoin que les gens puissent aller d'un endroit A vers l'endroit B. et nous dépensons plus de 100 milliards de dollars, pas seulement pour créer des nouvelles autoroutes avec l'autoroute 413, mais hier, j'étais à Kitchin de Wadaloo, on est en train de bâtir l'autoroute 7, et en Ontario, on est en train d'agir l'autoroute 3. Nous investissons dans les routes. Qu'il s'agit d'un petit ou grand projet que ce soit pour l'infrastructure, les soins de longue durée. Le gouvernement présentant un juste n'a pas bâti assez de résidences de soins de longue durée. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on s'assure pour qu'il y ait assez de place dans les résidences de soins de longue durée. Maintenant, l'Ontario est en feu et on va continuer de s'assurer que l'économie continue et pouvoir réinvestir. Alors, prochaine question. Député de University Rosdale. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Un nouveau rapport de la ville de Toronto a peur que les conservateurs vont surpasser les lois de Toronto et remplacer et donner plus de pouvoir aux développeurs et remplacer les bâtiments de location avec des locations luxueuses. Pour que notre ville soit plus abordable, est-ce que ce gouvernement peut s'engager à renforcer les lois relatives à l'allocation? Monsieur le Président, nous n'avons pas fait de changements aux règlements concernant les rénovations qui sont en cours dans certaines municipalités. D'ailleurs, je proposerais qu'on continue de travailler sur ces règlements en demandant à ce qu'il y ait des remplacements municipaux pour les locations qui incluent des compensations et pour que les locataires puissent réaménager avec le même loyer. Pour le moment, on explore un cadre où les municipalités pourraient exiger que des unités de remplacement aient les mêmes caractéristiques principales telles que le même nombre de chambres comme cela a été fait précédemment et cela permettrait aux locataires de pouvoir emménager dans ce nouveau logement avec le même loyer. Ça, ce sont les faits. Question supplémentaire. Le ministre, on est en train de débattre un projet de loi où vous disiez que vous voulez supprimer ces protections pour les locataires. Donc, réponse intéressante. Monsieur le Premier ministre, les loyers en moyenne ont atteint des sommets 3 000 $ par mois. Cela signifie perdre votre logement pour une démolition. C'est horrible. Pour le moment, il y a 73 logements locataires qui pourraient être détruits. Les locataires qui vivent dans des bâtiments, par exemple à 55 Bramlow, 25 St. Mary's et sur St. George, se rassemblent devant la mairie parce qu'ils veulent sauver leur logement. je vais demander au ministre à nouveau pouvez-vous vous engager à renforcer les protections pour les locataires quand il fait face à des démolitions au lieu d'affaiblir ces protections. Une fois de plus, Monsieur le Président, je dois continuer à exprimer les faits pour ces députés concernant ce que ce gouvernement fait. Une fois de plus, la question pour elle est la suivante, allez-vous appuyer les mesures de protection pour les locataires que ce gouvernement a mis dans le projet de loi 97 ? Est-ce que vous appuyez le travail formidable que le procureur général a effectué pour nous assurer que la commission locataire-propriétaire double le nombre d'adjudicateurs et embauche du personnel supplémentaire composé avec les arriérés ? Est-ce que vous appuyez les protections pour les locataires ou pas ? Prochaine question, député Haldeman Norfolk. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Je me lève pour la troisième fois depuis le dernier août pour demander la reconstruction du pont Argade. Je continuerai à me lever dans cette chambre jusqu'à ce que les constructions commencent parce qu'il s'agit d'un enjeu de sécurité. La ministre a dit que les détails du remplacement de la rue Argal étaient déjà complets et le processus pour la ministre d'obtenir l'approbation finale était là. La ministre a dit qu'on ne va pas prendre des raccourcis quand il s'agit de construire des infrastructures essentielles. Bon, la ministre pourrait ne pas prendre des raccourcis mais la longue voie pourrait voir ce pont s'effondrer. Ma peur, c'est que ce pont pourrait s'effondrer et aussi quand les voitures sont embouteillées en embouteillage et bloquées sur ce pont. Ministre des Transports, merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de l'opposition pour sa question. Nous comprenons l'importance du pont de Argal Street dans sa circonscription. Argal Street est la rue principale qui lit Calédonia et le comté Haldimand. Le pont reste sécuritaire pour un usage limité. Le pont est surveillé par MTO et il y a des restrictions qui sont en vigueur. Mais la députée de l'opposition sait que les gouvernements précédents ont juste ignoré les investissements pour l'infrastructure importante tel que celui-ci dans la zone rurale d'Ontario. Ce pont a été bâti en 1927 et atteint sa fin de vie. Ce pont doit être remplacé. C'est pourquoi notre gouvernement dit oui aux investissements dans les zones rurales de l'Ontario pour remplacer le pont d'Argal Street avec un nouveau pont en arc en acier. Question supplémentaire. Une fois de plus, cela donne peu de confort parce que ce pont aurait dû être remplacé il y a 20 ans. La ministre dit qu'il s'agit d'une priorité et elle l'a répété. Ce gouvernement a eu 5 ans pour faire ce travail et pourtant la construction n'avance pas. Le personnel du ministère a dit que la structure est sécuritaire et la ministre y a fait référence ce matin en disant qu'un peu de trafic dont les services d'urgence tant que le poids de chargement est bien surveillé, le pont est sécuritaire. Mais la vérité est que la majorité des habitants de ce comté doivent prendre ce pont chaque jour. Mais le public a le droit de connaître le nombre d'infractions qui ont été commises et qui ont lieu chaque jour. Les locaux savent ce qu'est de prendre ce pont. Combien d'amendes ont été émises depuis que les restrictions vis-à-vis de ce pont ont été mises en place? Réponse. Merci, monsieur le président. Je peux faire rapport alors que le ministère n'a pas vu un nombre augmenté de délinquants. Le ministère a mis en place un système électronique de surveillance pour assister avec l'application des restrictions de poids. Nous envoyons des informations aux véhicules commerciaux et les véhicules commerciaux qui sont en infraction avec la loi après avoir reçu une telle notification qui font face à des sanctions et pourraient perdre l'autorisation de prendre le pont. Je peux vous assurer que la sécurité a toujours été et continue d'être notre priorité. Prochaine question. Député pour Markham-Fornhill. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la députée adjointe des transports. Les transports publics sont le moyen de transport principal pour mes commettants ainsi que pour d'autres personnes qui vivent dans la région de Toronto. Il devrait être facile de pouvoir traverser la région de Toronto. Il devrait être facile de voyager dans la région de Toronto. Malheureusement, l'usage des transports publics n'est pas constant en termes d'efficacité. des transports publics sont plus efficaces. Il faut continuer de faire tomber les barrières pour que les transports publics soient plus efficaces. Est-ce que le ministère peut offrir plus d'options pour que l'expérience de l'usage des transports en commun soit plus pratique? Réponse. Merci, monsieur le président. Je suis content de parler des transports publics. Un autre sujet intéressant sera le hockey. On a introduit l'option de paiement par carte de crédit pour pouvoir la taper sur la borne presto. Déjà, un million de cartes de crédit ont été tapées sur les bornes presto. Depuis mardi dernier, notre gouvernement a permis l'option de paiement par carte de débite dans GoTransit et d'autres agences de transport dans la région du 905. Ceci change la donne. Ceci change change la façon dont les gens peuvent se rendre à l'endroit A et à l'endroit B seulement en tapant leur carte de débit ou carte de crédit. Maintenant, les personnes peuvent se rendre au travail, à l'école et autres. C'est quelque chose que les libéraux n'ont pas fait. Les libéraux ont laissé tomber les usagers des transports publics. Ce n'est pas ce que ce gouvernement fait. Nous sommes là pour atteindre des records et faciliter la vie. question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la réponse. C'est une bonne nouvelle que notre gouvernement offre des nouvelles options de paiement pour qu'il soit plus facile d'utiliser les transports en commun. Avoir accès à d'autres options de paiement, c'est important pour de nombreux individus et familles. Les transports publics sont un service essentiel et le gouvernement doit continuer d'investir dans l'infrastructure des transports publics afin que les Ontariens et Ontariennes puissent travailler de manière efficace. Est-ce que le ministre adjoint peut expliquer ce que le gouvernement fait pour s'assurer que les services de transports en commun soient fiables et pratiques pour les Ontariens et Ontariennes? Le ministre associé, le député a raison. Le monde avance à un rythme très rapide. Les jeunes parlent un langage que je ne comprends pas. Il y a des choses qui sont développées très rapidement et c'est difficile de garder le cap. C'est pourquoi on a dit que vous pouvez désormais payer avec une carte de paiement. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit ou votre carte de paiement voire votre appareil intelligent, le taper sur une borne pour pouvoir utiliser les transports en commun. Il y a également des nouvelles bornes de presto qui sont en cours d'installation sur le réseau ATTC afin que les usagers de l'ATTC puissent payer avec leur carte de débit au crédit. Le rafraîchissement dans les stations de l'ATTC est en cours. Ce gouvernement agit pour les ongles ontariennes. Prochaine question. Député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Question pour le Premier ministre. L'année dernière, on a entendu dire que Ocho Vila, l'un des foyers de résidence de longue durée privée, Southbridge, voudrait étendre son infrastructure. Mais Pickering est contre. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre voudrait écouter les inquiétudes des résidents, des familles ou bien est-ce qu'ils pensent renouveler la licence de ces foyers privés de résidence de longue durée et leur permettre de continuer à générer des profits de manière odieuse ? Ministre, soins de longue durée, merci pour la question. Mais j'aimerais être clair. Le Premier ministre de cette province m'a donné un mandat clair pour m'assurer de bâtir 65 000 nouveaux lits dans les foyers de soins de longue durée. On était là pour augmenter la durée des soins à 4 heures et embaucher 20 000 nouveaux professionnels de soins de santé. Et j'aimerais être clair auprès des habitants de Pickering. Ils attendent pour leur foyer de soins de longue durée. Mais ici, on est en train de parler, de mettre fin à Hardshot Villa qui est une infrastructure vieillotte et la remplacer avec une infrastructure moderne à Pickering. Mais l'opposition est contre. Mais je ferai tout à mon pouvoir pour enlever les obstacles et m'assurer que ce foyer est bâti parce que les résidents de Pickering le méritent grandement. Question supplémentaire. Ma question pour le Premier ministre. Je veux juste qu'on arrête les décès dans les foyers de soins de longue durée. Le Premier ministre veut créer d'autres lits. Mais s'il y a des foyers privés, il s'agit des lits supplémentaires pour que les personnes âgées puissent y mourir. Regardez l'historique de cette entreprise. Intervention militaire. Problèmes d'insectes dans les lits. Pénurie de main-d'oeuvre. Nourriture pourrie. Résidents laissés avec des couches souillées. Recours collectif. 80 000 résidents sont décédés à cause de problèmes de déshydratation. Il semblerait que le gouvernement devrait... Comment est-ce que le Premier ministre peut justifier ou même considérer le renouvellement du permis de Orchard Villa? Comment pouvez-vous le considérer? ministre des soins de longue durée. Pour être clair, ces personnes travaillent dans les mêmes résidences de soins de longue durée où le député a déjà travaillé. Il s'agit de détruire un vieux foyer de soins de longue durée qui aurait dû être détruit il y a très longtemps et le remplacer par un autre foyer plus moderne. Et c'est la première fois à Pickering où on a deux demandes pour un nouveau foyer. Le premier, c'est Orchard Villa. L'autre est un centre afro-caribéen, le premier en son genre en Ontario. Et le conseil de Pickering n'a pas voulu. Donc, je vais dire à ce député de s'adresser au NPD et de dire au conseil de Pickering clairement que le premier ministre m'a donné un mandat de créer plus de 60 000 nouveaux lits dans les foyers de soins de longue durée. Je me débarrasserai des obstacles et je ferai mon travail. Arrêtez l'horloge. À l'ordre. À l'ordre. Député de Niagara Falls, à l'ordre. Le leader parlementaire à l'ordre. Député de Niagara Falls, à l'ordre. Leader parlementaire de la Chambre, à l'ordre. Merci. Prochaine question. Démarrer la pendule. Malheureusement, j'entends des inquiétudes des personnes de ma communauté concernant l'augmentation des activités criminelles. Bien sûr, ce problème va au-delà de notre comité à Brampton East. On a entendu l'augmentation d'attaques contre des institutions religieuses ainsi que des graffitis et ces actes qui ciblent les personnes et les entreprises à cause de leur religion ou d'origine. Eh bien, mais comme étant, compte sur le gouvernement pour les appuyer. Est-ce que le gouvernement peut expliquer comment il compte augmenter la protection pour les communautés de l'Ontario? Réponse solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon ami de Brampton East pour sa question. Comme je l'ai dit plus tôt, tout le monde en Ontario a le droit de se sentir en sécurité et de ne pas être victime de harcèlement, de haine et de discrimination. Nous voulons un Ontario pour tout le monde où tout le monde a une place en Ontario, un Ontario où tout le monde peut contribuer et prospérer. C'est ça notre Ontario. Je veux partager dans cette chambre que notre police travaille jour et nuit pour protéger les Ontariens de la violence et ce gouvernement sera toujours là pour appuyer les gens qui aident les Ontariens à sortir en sécurité. J'ai visité un collège de policiers récemment où j'ai vu de mes propres yeux la formation des policiers, la formation pour les enquêtes des crimes haineux pour que ces agents de police soient prêts à nous protéger. Ce gouvernement n'a aucune tolérance concernant la haine et la violence en tout genre. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécie la réponse avec le solliciteur général pour répondre à ce problème important et de continuer ses efforts pour assurer la protection des Ontariens. C'est bien que les services policiers soient bien formés et bien équipés pour protéger les communautés. L'Ontario est l'un des endroits les plus diversifiés dans le monde et tout le monde doit être responsable et faire preuve de respect envers les autres. Nous devons bâtir des communautés plus inclusives et plus sécuritaires partout dans la province. Est-ce que le solliciteur général peut expliquer les autres actions entreprises par le gouvernement pour appuyer la sécurité et la protection de tous les Ontariens et le solliciteur général? Le solliciteur général inaudible, inaudible, je me suis joint à un de mes collègues pour annoncer une nouvelle stratégie anti-haine qui aidera les organismes culturels à assurer la sécurité des gens qui les fréquentent. C'est une annonce qui a été faite en collaboration avec les dirigeants de différentes religions. Je remercie mon collègue de cette initiative. Laissez-moi être clair. Il n'y a pas d'excuses pour le racisme, l'islamophobie, la haine contre les juifs, la haine contre quiconque est une haine contre la démocratie. et si vous croyez que vous pouvez agir ainsi, nous allons vous poursuivre et vous arrêtez. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. A l'ordre. Redémarrez la pendule. La prochaine question déposée de Mishkegwak, James Bay. Ma question est pour le premier ministre. Encore une fois, en raison des inondations, la communauté de Kishéchoan a dû être évacuée ainsi que plusieurs autres collectivités du nord de l'Ontario. Les familles et les enfants doivent vivre dans les chambres d'hôtels avec de plus en plus de problèmes. Il y a cinq ans, le fédéral et le provincial avec la communauté Kishéchoan ont signé une entente pour déplacer la communauté dans un endroit plus sécuritaire. Ma question, c'est qu'est-ce que votre gouvernement a fait au cours de ces cinq années pour déplacer Kishéchoan dans ce nouvel emplacement? Le ministre du Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones. Merci. Nous appuyons la logistique entourant le déménagement de cette communauté. Il faut impliquer la communauté, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. Nous sommes toujours engagés envers ce processus. Nous travaillons non seulement avec Kishéchoan, mais la Première Nation albinie pour nous assurer qu'ils puissent aller de l'avant. Il y a certains processus importants à évaluer afin de faire le déplacement. Notre porte est toujours ouverte et nous voulons faciliter ce processus. Ça ne devrait pas prendre aussi longtemps. C'est deux fois dans ma carrière politique que l'on voit une telle situation se produire et je suis certain que le député sait que nous voulons faciliter et offrir notre soutien à la communauté de Kishéchoan. Merci. Complémentaire. Encore une fois, Premier ministre, j'ai eu l'occasion de parler à des membres de la communauté de Kishéchoan qui ont été évacués. Ils me disent que rien n'a été fait. La route n'a même pas encore été construite pour avoir accès aux nouveaux sites. Monsieur le Premier ministre, que fera votre gouvernement afin d'accélérer le déplacement de la communauté qui doit être évacué année après année en raison des inondations? Le ministre du Développement du Nord, Premièrement, j'aimerais remercier la ville de Timmins, de Cochrane, de Capus Kaysing, de Thunder Bay pour leur incroyable effort pour appuyer ce déplacement. C'est la première chose qu'il faudrait reconnaître ici. Ces villes ont fait un excellent travail. Il y a eu beaucoup d'efforts de bénévoles. Monsieur le Président, franchement, nous continuons de demander, entre autres, à la Première Nation de Fort-Albany de travailler avec cette joanne afin que nous puissions aller de l'avant avec le processus environnemental qui est nécessaire afin de bâtir la route qui a été mentionnée par le député. Ce n'est pas que rien n'est fait. Les efforts sont mis sur place et ce depuis quelques années. Je crois que le député est au courant. Je serais heureux d'avoir une discussion avec lui et avec les dirigeants des communautés autochtones pour que ces communautés puissent être déplacées car nous avons signé sur la ligne pointillée disant que nous nous engagions à le faire. Merci. Prochaine question. Député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Question à la ministre associée du logement. Alors que l'on fait face à une crise du logement bordable, les familles ont de la difficulté à payer leur loyer ainsi que leur hypothèque. les taux d'intérêt élevés ainsi que l'inflation font en sorte qu'il est difficile pour plusieurs Ontariens de continuer à caresser le rêve de devenir propriétaire foncier. C'est la raison pour laquelle il est essentiel pour notre gouvernement d'agir immédiatement et de commencer la construction de logements qui soient sécuritaires et abordables pour ceux qui sont à risque. Est-ce que la ministre associée peut partager ce que fait notre gouvernement afin que nous ayons une offre de logement en Ontario? La ministre associée du logement. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Brampton-Nord pour sa question très importante. M. le Président, c'est un plaisir d'être là avec mes collègues qui représentent les municipalités le mois dernier pour annoncer 202 millions de dollars de plus à chaque année dans notre plan pour lutter contre l'itinérance. C'est un ajout qui nous mène à 700 millions de dollars d'investissement. C'est un investissement record. M. le Président, ce financement aide les gestionnaires de soins et services comme la municipalité de Pille à fournir des logements de soutien et autres aux gens qui sont en situation d'itinérance ou risque de s'y retrouver. Nous savons que les logements de soutien ouvrent la porte à de meilleurs emplois et de meilleurs postes d'occasion dans la vie à ceux qui les utilisent. C'est la raison pour laquelle nous avons investi afin de profiter à nos collectivités et à la province. Complémentaire. Je remercie la ministre pour sa réponse. Cette augmentation de 38 % pour Pille est incroyable. C'est un investissement massif. Beaucoup de nos collègues de la région de Pille aussi, après l'élection, nous avons obtenu plusieurs. Nous avons eu beaucoup de candidats élus dans cette région et c'est évident. Pourquoi? Plusieurs de mes cométants s'inquiètent de l'augmentation du coût de loyer et d'hypothèque. Plusieurs familles particulières s'inquiètent de trouver un endroit abordable pour vivre et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement doit agir de façon concrète avec des solutions pratiques et à long terme à l'itinérance et est-ce que la ministre peut élaborer sur la façon dont on s'assure d'améliorer la situation pour la population de Tarienne? La ministre associée du Logement. Encore une fois, je remercie le député de Brampton-Mort pour sa question. Notre gouvernement a rencontré des acteurs du milieu partout dans la province et nous avons obtenu de bons commentaires pour améliorer notre système de logement de soutien dans la province. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à augmenter le nombre de logements de soutien offerts dans la province. Nous sommes heureux de voir que plusieurs municipalités dans la province partagent notre objectif comme Caledon, Brampton, Mississauga qui se sont engagés à bâtir 246 000 nouveaux appartements abordables. Ces promesses, ces engagements montrent que nous voulons nous assurer que les résidents aient accès aux logements abordables. Seulement en travaillant ensemble, nous pourrons nous assurer que tous les Ontariens aient accès à des logements qui sont sécuritaires et abordables. Députée de London West, nouvelle question. Au premier ministre, la semaine dernière, le Bureau de la santé publique de Elgin et Middlesex a écrit au premier ministre disant que les résidents à faibles revenus ne peuvent se permettre de manger après avoir payé leur loyer. À une époque où on voit l'inflation monter en flèche et que l'insécurité alimentaire est aussi en augmentation, on dit au gouvernement que les gens qui reçoivent la prestation POSPH et Ontario au travail ne peuvent manger. Pourquoi est-ce que le premier ministre garde les prestations d'assurance sociale aussi basses et que les gens ne peuvent même pas se permettre de manger l'adjoint parlementaire ou le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires? Nous étions clairs lorsque nous avons dit que nous aiderions les gens de toutes les décisions contre lesquelles les Néodémocrates ont voté. Il y avait des mesures d'augmentation des taux d'aide sociale. On voulait lier l'augmentation des taux à l'inflation afin que les Ontariens aient plus de soutien alors que tout coûte plus cher. Eh bien, les Néodémocrates ont voté contre. Encore et encore, c'est ce gouvernement qui défend les Ontariens et Ontariennes. Les Néodémocrates disent une chose lorsque les caméras sont là, mais lorsqu'il en vient à voter, les Néodémocrates continuent de tourner le dos à la population. C'est les Néodémocrates qui ont appuyé les libéraux pendant 15 ans. Intervention du président. C'est un complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au premier ministre, les banques alimentaires de London et de la province sont étirées au maximum. Nous avons vu une augmentation de 40 % de la demande des banques alimentaires à London. Le Centre de ressources alimentaires de London voit 5 à 6 nouvelles familles par jour. Lorsque les gens ne peuvent se permettre de manger, leur santé mentale et physique est affectée, ça crée plus de maladies contagieuses, la dépression, l'anxiété, le stress. Est-ce que ce gouvernement va écouter le bureau de santé de Middlesex, augmenter les prestations du POSPH et d'Ontario au travail pour que les gens puissent survivre? d'intervention du Président? Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, c'est 1,2 milliard de dollars que nous avons investi par le Fonds d'aide sociale pour aider avec l'alimentation, le coût du loyer. Nous avons investi 83 millions de dollars dans la fondation Trélium pour appuyer les organismes à but non lucratif, incluant les banques alimentaires. 8 millions de dollars en soutien à Feed Ontario. Monsieur le Président, ce sont toutes les mesures que nous avons mises en place pour aider les Ontariens et vous savez quoi? À chaque fois, les néo-démocrates continuent de voter contre ces mesures. Vous l'avez vu, vous les avez entendus. Les néo-démocrates disent une chose ici en Chambre, mais lorsqu'il en vient à l'action, il manque à l'appel. Il n'existe pas. C'est ce gouvernement et ce premier ministre qui ont dit que nous ferions quelque chose et que personne ne serait laissé derrière. Prochaine question. Député de Carleton. Merci, M. le Président. Question. Au ministre de Réduction des formalités administratives. M. le Président, notre gouvernement veut mettre en place des mesures de réduction des formalités administratives pour améliorer les services gouvernementaux et faire en sorte qu'il soit plus facile pour une entreprise de fonctionner en Ontario. Nous pavons la voie pour de meilleurs services, permettant aux entreprises de croître et en épargne du temps et de l'argent la population. Il est malheureux que l'opposition ne croit pas qu'il soit nécessaire de diminuer les formalités administratives, mais notre gouvernement veut s'assurer que la province demeure le meilleur endroit où établir une entreprise pour aider la prospérité. Est-ce qu'on peut expliquer la façon dont notre gouvernement diminue les formalités administratives pour la population et les entreprises dans la province? Le ministre de la Réduction des formalités administratives. Je remercie la députée de Carlton pour sa question très importante. Encore et encore, ce que l'on entend de l'opposition, c'est non. Ce que l'opposition ne comprend pas, c'est que de diminuer les formalités administratives aide à atténuer l'effet de ces formalités sur la vie des particuliers et des entreprises. Par exemple, de diminuer les formalités administratives sur les projets d'entreposage du carbone, ce qui produira des millions de dollars en nouvelles investissements dans la province. Notre gouvernement sait qu'il y a un grand potentiel économique et environnemental pour cet entreposage. L'opposition veut conserver les obstacles environnementaux administratifs, plutôt. Notre gouvernement ne cessera jamais de lutter pour un meilleur avenir pour les Ontariens ontariennes et assurer la prospérité de la province. Député de Carlton, complémentaire. Je remercie le ministre de sa réponse. Il est clair que les changements faits par notre gouvernement fonctionnent. par exemple, de retirer l'interdiction sur la séquestration du carbone permet à de nouvelles technologies de s'installer en Ontario et aide notre économie. Nous voulons diminuer les formalités administratives qui affectent la prospérité économique. Il est important de le faire maintenant encore plus que jamais. nous essayons de retirer les formalités administratives qui compliquaient la vie des entreprises et particuliers. Nous écoutons la population ontarienne et nous écoutons aussi leurs solutions. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment la réduction de ces formalités administratives peut apporter de vrais avantages pour la population et les entreprises de la province? Le ministre de la Réduction des formalités administratives, je remercie la députée encore une fois de sa question très importante. Je suis toujours heureux d'entendre de bonnes idées et des recommandations des Ontariens de partout dans la province et si nous les obtenons ces consultations par notre portail sur ontario.ca, je n'ai reçu pourtant aucune idée des députés de l'opposition. Ils n'ont même pas un porte-parole en cette matière, Monsieur le Président. Alors que ce, c'est décevant, ce n'est pas inattendu et c'est parce que, comme nous le savons, tous, les libéraux ont appuyé par les néo-démocrates, ont créé, ont fait de l'Ontario le territoire de compétence où il y avait le plus de formalités administratives. Depuis notre élection, nous avons fait le travail pour diminuer de 16 000 le nombre de formalités administratives en place dans la province, ce qui épargne en moyenne 700 millions de dollars annuellement aux entreprises. Député de Thunder Bay Supérieure-Nord. Merci. Question au premier ministre. Les jeunes sont tout particulièrement vulnérables aux effets sur leur cerveau de l'exposition aux fumées de diesel. Est-ce que le premier ministre peut expliquer aux parents pourquoi le gouvernement n'a pas diminué les limites d'exposition au diesel au niveau recommandé par les experts dans la santé depuis très longtemps? Les travailleurs miniers le demandent depuis très longtemps. En fait, les membres du syndicat des métallos ont des autocollants sur leur casque qui recommandent de diminuer le niveau bien en deçà qui a été de celui établi par le gouvernement. Alors, pour moi, tout particulièrement, sachant à quel point la CESPAT dessert les intérêts des travailleurs, je ne peux m'imaginer la façon dont les parents se sentiront. Ma question, c'est pourquoi est-ce que le ministère n'a pas diminué encore plus les limites? Le ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences. Eh bien, Monsieur le Président, j'étais fière d'aller à Sudbury avec le ministre des Mines pour être là avec le syndicat des métallos pour diminuer les exigences en termes d'exposition diesel pour avoir les normes les plus sévères de l'Amérique du Nord. Monsieur le Président, j'aimerais honorer ces 29 000 milliers dans l'Ontario qui bâtissent l'avenir de cette province et ce sont des emplois bien diminués avec des avantages sociaux des régimes de retraite. Ce sont le genre d'emplois sous le leadership du premier ministre Ford dans lesquels nous investissons car comme nous l'avons dit auparavant et comme le dit souvent le premier ministre, lorsque vous avez une carrière dans les métiers spécialisés, vous avez une carrière pour la vie. député de Markham Unionville, rappel au règlement. Merci. J'aimerais inviter les députés à se joindre à la délégation de l'UPS Ontario pour une photo dans le grand escalier après la période des questions. Député de Newmarket Aurora, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais présenter un de mes concitoyens, William Home, qui vient d'arriver dans les tribunes avec Community Living. Bienvenue à la Chambre. J'espère que vous apprécierez votre journée à l'Assemblée. Ministre de l'Environnement de la Conservation de la Nature et des Parcs, j'aimerais accueillir un résident de Smithville. J'ai bien hâte de vous rencontrer et de parler avec vous plus tard. Merci d'être ici. Député de Scarborough, au centre, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler à la Chambre que la délégation nigérienne est ici. Merci beaucoup. Nous avons mis un vote différé sur la motion de clôture sur la motion portant troisième lecture du projet de loi 71, loi modifiant la loi sur les mines. Convoquez les députés. Sonnerie de 5 minutes.